Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette antépénultième table ronde des 24 heures pour le climat, donc la dernière ligne droite avant la fin de l'événement qui a commencé hier matin et qui voit s'enchaîner différentes tables rondes sur le climat, les enjeux climatiques, sous différents angles. Aujourd'hui on va parler des questions territoires, nous sommes aussi en direct sur YouTube, vous pouvez nous suivre en direct sur la plateforme YouTube. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat, on nous les relaira et on pourra les poser aux intervenants intervenantes tout au long de la table ronde. Je serai l'animatrice de table ronde durant l'heure qui arrive, donc je suis Horcolin, chef de projet climat au sein de l'Institut de l'économie pour le climat, ou 4CE, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi six intervenants intervenantes. Tout d'abord Valérie Masson-Delmotte, bonjour. On ne vous présente plus mais quelques mois quand même, vous êtes donc sur scientifique, paléoclimatologue, docteur en sciences, également coprésidente du polygroupe du GIEC et membre du Haut conseil pour le climat. Nous sommes également en compagnie de Lauriane Rossi. Lauriane Rossi, vous êtes députée de la 11e circonstruction des Hauts-de-Seine, également membre de la commission aménagement du territoire et développement durable de l'Assemblée nationale. Bonjour Lauriane Rossi. Nous sommes aussi en compagnie d'un élu local pour le moment et peut-être d'un deuxième qui nous rejoindra dans quelques temps. Le premier donc Jean-Christian Rey, vous êtes président de la comité d'agglomération du Gare Oudanien. Bonjour Monsieur Rey. Côté entreprise aussi, nous avons une représentante, Sylvaine Casal. Vous êtes directrice territoriale chez Enedis Gare et également première vice-présidente de l'initiative Clintail Valley. Bonjour Sylvaine Casal. Et pour finir le tour de table, Zoé Lavocat. Zoé Lavocat, vous êtes responsable territoire et climat au sein du réseau Action Climat qui fédère différentes associations engagées pour la transition écologique et énergétique. Bonjour Zoé Lavocat. Bonsoir. Alors l'action des territoires est vraiment essentielle pour atteindre les objectifs climat que la France s'est fixée. Pour celles et ceux qui ont pu suivre la table ronde précédente, ils savent que la France est donc engagée pour la neutralité carbone d'ici 2050. Ça va nécessiter des réductions vraiment drastiques des émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui et même qui devraient être engagées dès aujourd'hui. Aussi, ces réductions vont entraîner des mutations profondes dans nos territoires. Elles vont changer la façon dont on se déplace dans les territoires, dont on se nourrit, dont on habite les territoires, dont on se loge, également dont on cultive dans les territoires. Et toutes ces mutations vont devoir être à la fois initiées, portées, accompagnées par la collectivité locale. Donc, je ne vais pas monopoliser plus sa parole et je vais directement m'adresser en premier lieu à Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes donc membre, enfin présidente du premier groupe de GIEC, coprésidente. Vous avez travaillé pour le récent rapport du GIEC qui a marqué les esprits cet été, qui dresse un constat sur une situation alarmante de la crise climatique, ce que, en quelques mots, vous pouvez nous résumer les éléments scientifiques à retenir et éventuellement ce que vous aimeriez dire aux élus nationaux et territoriaux pour agir vraiment de façon pressante et à la hauteur des ambitions qu'on s'est fixées. D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Et effectivement, le rapport qui a été rendu cet été, il fait un point sur l'état du climat tel qu'il est aujourd'hui, sur la compréhension des évolutions récentes. Et puis surtout, il regarde vers le futur, c'est-à-dire les évolutions possibles et qui vont dépendre des choix qui vont être faits, d'une part, et d'autre part, qui sont importants à prendre en compte pour anticiper, pour construire en France comme partout ailleurs un développement qui soit résilient face aux conséquences inéluctables. Donc le premier point de ce rapport, c'est qu'on sait depuis longtemps que la planète se réchauffe. Et dans toutes les régions du monde, les changements climatiques récents, ils sont généralisés, rapides et ils s'intensifient. Ils affectent le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, les régions polaires comme les régions tropicales et les régions tempérées comme en France métropolitaine également. D'ailleurs, l'ampleur, la vitesse des changements à l'échelle planétaire actuelle sont sans précédent depuis des milliers d'années. Alors je vais donner deux exemples. Le premier, c'est une accélération de la montée du niveau des mers. C'est un enjeu majeur pour les zones de basse terre pour le littoral. La mer monte parce que l'océan se réchauffe, que les glaciers fondent, que le Groenlande fond plus rapidement, que l'Antarctique s'écoule plus vite. Ce sont ces calottes polaires qui contribuent à cette accélération. Le deuxième élément, c'est qu'on en est sur les derniers dix ans en moyenne à 1,1 de réchauffement de degrés par rapport à la fin du XIXe siècle. Et notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité de ce réchauffement est la conséquence des activités humaines. Donc l'effet de serre dû au gaz que nous émettons, un peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et les deux gaz à effet de serre qui pèsent le plus au niveau mondial, c'est le dioxyde de carbone et le méthane. Donc il est indiscutable que ce sont les activités humaines qui ont provoqué le changement climatique avec lequel nous vivons partout. Et il y a des avancées majeures pour comprendre à quel point le changement climatique dû à l'influence humaine rend plus fréquent et plus grave un ensemble d'événements extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les épisodes de pluie torrentielle et en particulier autour de la Méditerranée, les sécheresses. De nombreux événements chauds, records, observés au cours de la dernière décennie, comme le pic de chaleur, les canicules de juin 2019 en France et en Europe, ne se seraient pas produits en fait avec ces caractéristiques si nous n'avions pas perturbé le climat. Donc dans ce rapport, on souligne à quel point le changement climatique affecte toutes les régions de la Terre et de multiples façons. Donc des tendances graduelles, des extrêmes plus fréquents, plus intenses, des valeurs qui dépassent les seuils de tolérance, par exemple pour certaines cultures ou pour certains systèmes humains. Et ce qui est vraiment important, c'est que les changements que nous subissons déjà, composites, vont s'accentuer avec la poursuite du réchauffement. Dans chaque région, en France comme ailleurs, le niveau de réchauffement ici va dépendre du niveau de réchauffement planétaire. C'est aussi le cas sur la baisse de la quantité totale de précipitations chaque année en Méditerranée. C'est aussi le cas pour les vagues de chaleur, l'intensité des pluies torrentielles. C'est aussi le cas pour la proportion des cyclones les plus intenses, ou bien le recul de l'enneigement en moyenne montagne, ou les conditions météorologiques chaudes, sèches, propices aux incendies. Et il y a une forte exposition, particulièrement forte en France, en métropole et aussi dans les régions d'outre-mer, vous le savez mieux que moi. Et les changements composites sont particulièrement marqués dans toute la région méditerranéenne. Donc ça, c'est ce qui dépend directement du niveau de réchauffement, mais on a aussi mis en mouvement les composantes lentes du climat. L'océan profond qui s'acidifie, qui absorbe de la chaleur, les calottes de glace, et leur temps de réaction, c'est à l'échelle de siècles à millénaires. Donc un certain nombre de changements, comme la montée du niveau des mers, c'est irréversible à des échelles de temps de plusieurs milliers d'années, mais selon ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir un rythme et une amplitude plus réduite, ce qui donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour s'adapter. Environ d'ailleurs un tiers de notre rapport est centré sur l'information climatique à l'échelle régionale. Je veux mettre à votre attention le fait qu'on a un atlas interactif en ligne, qui permet d'avoir une synthèse région par région, et de voir finalement, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, sur les prochains 20 ans, en 2050, en 2100, en fonction des émissions de gaz à effet de serre, ce que ça implique dans chaque région. Et je termine là-dessus parce qu'en fait, on va vers un réchauffement au niveau planétaire d'un degré et demi dans les prochains 20 ans. S'il n'y a pas une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, ce sera fortement dépassé. Et même un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne font que stagner quelques décennies, sera dépassé aux alentours de 2050. Ce sont les deux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Par contre, s'il y a des diminutions immédiates, partout dans le monde, rapides et durables, des émissions de dioxyde de carbone, de méthane, des autres gaz à effet de serre, on peut en fait stabiliser le réchauffement sur une échelle de temps de l'ordre d'une vingtaine d'années, et avec des bénéfices multiples, climat, mais aussi qualité de l'air. Voilà, donc ce sont quelques-uns des points clés de ce rapport dont vous avez entendu parler, et puis pour lesquels on a également des connaissances bien plus fines à l'échelle de la France, à l'échelle des territoires, et un des messages importants des scientifiques qui ont rédigé ce rapport, c'est s'il vous plaît, utilisez ces connaissances. Utilisez-les pour ne pas réagir après coup quand un événement nouveau ou inédit se produit, mais pour mettre en place des transformations plus profondes, à la fois pour limiter l'ampleur des changements, mais aussi pour anticiper et vraiment construire, en intégrant les évolutions à venir, une adaptation qui permettra de limiter les impacts le plus possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte pour ces éléments scientifiques qui montrent à quel point la décennie qui arrive sera vraiment déterminante pour le climat, pour notre capacité ensemble à lutter contre la crise climatique. Et donc là, la responsabilité aussi est lourde pour nos élus nationaux, territoriaux, de porter un peu cette transition. À l'échelle nationale, notamment à l'Union de Rossi, je m'adresse à vous. Vous travaillez également sur ce sujet, aussi sur comment construire un cadre favorable à la transition des territoires au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle des élus nationaux pour porter cette transition, pour accompagner les territoires dans ce défi colossal ? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette table ronde. Évidemment, la transition écologique, elle se joue à l'échelon local, et nous allons en parler au cours de cette table ronde, mais les élus nationaux et notamment les législateurs ont une responsabilité énorme, c'est celle de fixer le cadre et le cap. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous devons continuer à faire, effectivement, se fixer des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit, le rapport du GIEC est alarmant de ce point de vue-là. Et puis donner à nos collectivités, parce que tout se joue à l'échelon local et notamment dans nos villes. Je veux rappeler d'ailleurs que les villes sont responsables de près de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu, il est énorme. Et notre responsabilité en tant que parlementaires, députés, sénateurs, c'est de les accompagner financièrement, mais pas uniquement, y compris en termes d'ingénierie, de contractualisation, les accompagner sur le terrain dans le déploiement de leurs projets pour justement réduire cette empreinte carbone et cet impact climatique. Aussi bien en matière de mobilité, c'est ce que nous avons fait avec la loi mobilité notamment, en votant de nombreuses mesures, en matière d'énergie également, en matière de gestion des déchets, en matière de gestion du bâti, donc rénovation des bâtiments, rénovation des logements. Voilà, donc tout ça, ça suppose de l'argent et il y en a. Nous avons un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 30 milliers, je le rappelle, à la transition écologique. Il faut que nos collectivités s'en saisissent. Il est vrai que parfois, elles sont démunies pour se saisir de cette aide financière, donc il faut les accompagner dans cette démarche. Nous avons pour cela d'ailleurs créé une agence, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui justement a pour mission d'aider les plus petites collectivités qui sont démunies face à ces projets, face à ces démarches financières et face aux défis climatiques, évidemment, et bien à avancer. Voilà, donc l'enjeu, il est triple. Il est financier, mais l'argent est là. Il est dans l'ingénierie que nous pouvons apporter à nos collectivités pour les aider. C'est ce que nous faisons. Et il est évidemment dans la prise de conscience nationale et locale que nous devons tous avoir vis-à-vis des enjeux écologiques. Et je crois que les choses sont en train de bouger, et que les modes de consommation, de production, de déplacement, la manière d'habiter aussi, évidemment, sont en plein bouleversement, en pleine transition, et que nous devons tous travailler main dans la main et donc avoir un dialogue plus nourri, plus puissant entre élus nationaux et élus locaux. Merci beaucoup pour ces quelques mots et l'importance de l'échéance nationale pour la transition à l'échéance locale. Pierre Achéry, vous avez rejoint tout récemment. Je vous présente, donc vous êtes élu local également. Il est maire de Montsartou, donc une ville, une petite ville de sud-est de la France. Et vous êtes aussi président de la commission Environnement de l'association des petites villes de France. Donc petites villes de France qui ont aussi des leviers qui ont des compétences pour la régulation de gaz à effet de serre. Vous travaillez aussi sur les territoires à transition bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment est-ce que, d'après les objectifs, le cadre fixé au niveau national, vous arrivez aussi à travailler, à œuvrer au niveau local pour la transition bas carbone ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, les collectivités territoriales, les petites communes en particulier, sont au cœur de l'action. Alors, vous l'avez dit, je rebondis là-dessus, les communes ont besoin d'ingénierie, les petites communes en particulier, puisque là, j'interviens au titre des petites villes de France et elles ne sont pas forcément armées pour pouvoir répondre aux appels d'offres, pour pouvoir ne serait-ce qu'être au courant, avoir une veille sur les appels d'offres qui sont faits. Et en revanche, les petites communes, les petites villes, sont porteuses de projets innovants, adaptés au territoire, très souvent. Très souvent, alors le terme n'est pas très joli, je n'aime pas trop ça, mais en co-construction, je dirais, avec les citoyens. Et il y a plein d'idées qui émergent comme ça des territoires. Et malheureusement, la transformation n'est pas toujours évidente parce que c'est quelque part, c'est du champ de mesure ce qu'on recherche. Et les appels d'offres, les appels à projets, les réponses aux projets qui nous sont proposés sont des fois un peu trop formatées pour qu'on puisse insérer dedans. On y arrive tant bien que mal. Mais je plaide, nous plaidons depuis de longues années sur une plus grande autonomie financière des collectivités. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Ce n'est pas récent. Il y a une baisse des marges financières des collectivités, des petites communes, au bénéfice d'agglomérations plus macroscopiques, de regroupements communes, de communautés d'agglomérations, de métropoles ou autres, qui n'ont pas forcément l'agilité pour répondre à certains sujets. Alors, on peut faire des projets d'envergure, des projets ambitieux à l'échelle d'une métropole. Ça, c'est évident et il faut le faire. Mais il y a plein de projets à la taille des petites villes que l'on a du mal à faire émerger par manque de moyens. On n'a plus, on n'a pratiquement plus de données financières. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on a perdu la taxe professionnelle, la taxe d'invitation est compensée. Pas complètement. En tout cas, on n'a plus le levier de la taxe d'invitation pour faire émerger un projet innovant, parce que la taxe foncière, c'est assez maigre. Donc, notre souci, je suis désolé d'être un peu trivial, mais finalement, c'est les marges financières dont on pourrait disposer localement, sans s'inscrire nécessairement dans de grands projets, mais pour pouvoir émerger, faire émerger les cheveux. On y arrive, tant bien que mal. Je prends très rapidement l'exemple de notre commune. Je ne sais pas si j'ai du temps ou pas. Je ne sais pas trop comment on a organisé la session. On s'est engagé dans la transition écologique depuis fort longtemps, en particulier avec l'urbanisation de la commune, avec une ville très recentrée pour éviter d'avoir utilisé la voiture. Mais un exemple qui est assez emblématique pour notre commune, c'est que nous sommes à 100% bio dans les cantines depuis 10 ans, sans surcoût, par rapport à la restauration classique. Nous produisons nous-mêmes les légumes. Nous avons une régie municipale qui produit 85% des denrées alimentaires pour les cantines. Mais ça, nous l'avons fait tout seul. On n'a pas eu vraiment d'aide à proprement parler, si ce n'est que désormais, on arrive à répondre à des appels à projets portés par des fondations, par des projets européens, parce qu'on a une certaine visibilité et parce que désormais, on a une certaine capacité à répondre aux appels à projets. Mais au départ, on a démarré sans rien, comme ça, avec de la volonté. Alors, c'était il y a 10 ans, on avait un peu plus de marge financière, on avait plus de latitude. Actuellement, on aurait beaucoup plus de mal, ne serait-ce que parce que le domaine agricole que l'on exploite, c'est un domaine qu'on a pu préhomper, qui était voué à un projet immobilier assez conséquent. C'était une ferme de 4 hectares. On a pu préhomper, on a pu l'acheter au prix de vente. Actuellement, on ne pourrait plus le faire. Clairement, on n'aurait pas de quoi s'aligner. C'est actuellement réactualisé, ça serait un terrain qui pourrait avoir 12 millions d'euros. On n'aurait jamais la possibilité de sortir ça. C'est quasiment impossible. C'est tout ça pour vous dire que ce qu'on a pu faire par le passé, parce qu'on avait une bonne marge financière, on aurait beaucoup plus de mal à le faire actuellement. Et c'est le cas de beaucoup de collectivités. Merci beaucoup, Pierre Achieri. Je pense que sur la question des financements et du coup la transition et de ce qui peut être porté ou pas par la collectivité, on y reviendra dans la discussion de manière plus détaillée. Je passe la main à Jean-Christian Rey pour nous parler de lui, de la transition, comment est déclinée à l'échelon de la communauté d'agglomération du gare Oudanien, éventuellement des leviers financiers ou autres pour aller plus loin aussi dans cette transition bas-carbol. Bon, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci également pour l'invitation. Vous m'avez demandé de décliner un peu les différentes actions qu'on peut essayer de porter. Alors, les années 90 étaient beaucoup liées à la qualité. Les années 2000, peut-être à la sécurité. Aujourd'hui, on est très sur l'environnement et c'est tant mieux. Et donc, du coup, toutes nos actions portent, en tout cas, on essaye de faire porter dans toutes nos actions ce volet-là et ce volet de la lutte contre le réchauffement climatique. En introduction, madame la députée expliquait l'urgence climatique. On était encore ce week-end, nous, sur un orage très électrique qui a eu beaucoup de dégâts et heureusement pas de victimes. Mais vous avez raison, les phénomènes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Vous le dites, mais c'est vrai qu'on le vit tous les jours. Donc, par rapport à des exemples concrets, je voulais évoquer les problématiques autour du déchet, notamment. Nous, on produit 50 000 tonnes de déchets entre les dendures ménagères et les déchèteries pour des raisons que je pourrais développer tout à l'heure. Le Gard est en situation de monopole, donc c'est très compliqué en termes d'exutoire sur le traitement. Et parce qu'il y a, j'y reviendrai, des blocages administratifs. Aujourd'hui, certains de nos déchets, plusieurs milliers de tonnes, sont traités à 400 kilomètres de l'endroit où on les produit. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, l'agglomération du Gard-Ordanien, c'est la frontière entre la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse et le Gard. Et donc, on fait partie de la région Occitanie. Et certains de nos déchets vont être incinérés à Toulouse ou vont à Perpignan ou à Montauban pour être traités. Donc, vous imaginez le côté complètement stupide de mettre des déchets sur des camions pour leur faire faire 400 kilomètres, aller et 400 kilomètres, évidemment, en retour. Donc, pour réduire ces problématiques-là, nous, on a juste besoin d'un levier qui nous autorise à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le schéma régional nous dit que dans la région Occitanie, il y a suffisamment d'équipements pour traiter la totalité des déchets produits dans la région. Ils ont raison. Sauf que l'ex-Midi-Pyrénées est beaucoup mieux doté en équipement et l'ex-Langue-de-Croussillon est beaucoup moins doté. Et le Gard est encore moins doté. Donc, bilan, dans notre territoire, nous, on n'a pas d'exutoire. Et le résultat du schéma, finalement, c'est de faire faire 1000 kilomètres aller-retour à des déchets. Une des solutions serait évidemment de favoriser l'expérimentation. Mais la vraie expérimentation, ce qui a été possible pendant le Covid, les couples maires-préfets ou présidents-préfets qui ont pu trouver des solutions et pourtant à des problématiques sanitaires complexes, je suis certain aujourd'hui que si on libérait réellement ces pouvoirs-là, on pourrait trouver des solutions. Je vous prends un autre exemple qui, lui, est législatif. Aujourd'hui, on travaille avec nos voisins de la Drôme qui ne font pas partie de la même région, pas du même département. Ils fabriquent une usine de retraitement des endures ménagères où, en gros, quand on envoie le déchet ultime de l'usager, on est capable encore de retraiter à peu près 50 % de ces déchets, donc de réduire le volume global. La loi, aujourd'hui, nous dit que, vu qu'on les fait franchir à une frontière administrative, les 50 % qui vont être du déchet ultime, doivent nous revenir. Alors qu'à 3 km de cette usine, il y a le traitement qui pourrait complètement prendre en compte la totalité de ces déchets. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse libérer, alors évidemment, la loi ne peut pas tout résoudre, mais en tout cas, de pouvoir libérer l'expérimentation sur un principe simple, c'est celui en tout cas que nous, on défend, c'est que le déchet produit ne fait pas plus de 50 km pour être traité ou peut-être 100 km à les retours grand maximum. Donc ça, c'est un premier problème et un premier exemple à travers les déchets, même si, en même temps, en parallèle, on fait des choses très concrètes sur les déchets pour lutter, en tout cas pour diminuer leur volume. On travaille sur des composteurs individuels et collectifs. On a mis toute une série, je crois qu'il y a quelqu'un de la Clean Tech Valley tout à l'heure avec lesquels on est fortement associés, qui interviendra. On travaille avec eux sur un projet de déchets boue, station d'épuration et déchets ordures ménagères pour aller vers la production d'hydrogène. On est le deuxième site industriel de la région Occitanie, après Airbus. On produit, nous, 650 000 tonnes équivalent au CO2 par an. Donc, c'est sûr que si demain on est capable de proposer aux industries locales une autre forme d'énergie et qui, en plus, pourrait venir des déchets, tout le monde serait effectivement très gagnant. On travaille aussi, j'entendais l'intervenant précédent qui parlait de cantine, nous, sur la cuisine centrale. Le bio, c'est bien, mais il y a beaucoup des fois de gaspillage aussi. Donc, on l'accompagne avec des ressources humaines pour expliquer pourquoi la pomme n'est pas jolie ou parce que la cerise n'est pas suffisamment rouge pour ne pas qu'il y ait de déchets, pour expliquer parce que la lutte contre le gaspillage, ça fait faire des déchets aussi en moins. Et au final, c'est des volumes très importants sur l'économie de notre collectivité, mais aussi, évidemment, sur les gaz à effet de serre. Pareil, on travaille encore sur l'éducation à l'école où on travaille beaucoup sur le tri, la déchetterie. On est en train de passer en redevance incitative. Et je voudrais faire une petite parenthèse, une grosse parenthèse sur la redevance incitative. L'idée de la redevance incitative, c'est de faire payer, en gros, la réalité de ce qu'on jette. Donc, plus on trie, mieux on trie et moins on paye. Et on fait des économies, nous, parce que plus on trie, plus on abaisse les quantités de déchets et moins on les traite et donc moins ça nous coûte. Donc, c'est un cercle vertueux. Très bien. Aujourd'hui, cette année, en 2021, pour mettre en place la redevance incitative, 2 millions d'euros. 1 million d'euros pour pucer les bacs et préparer la totalité du matériel qu'on va distribuer aux 75 000 habitants du territoire. 1 million d'euros en fonctionnement pour que les équipes aillent faire du porte-à-porte pour pousser les 35 000 portes du territoire, les 35 000 foyers du territoire, pour leur expliquer la redevance incitative. Heureusement, on est financé. Ce que j'entendais tout à l'heure, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on est une grosse collectivité qu'on est riche et qu'on est une petite collectivité qu'on est pauvre. Moi, je connais des collectivités de 600 habitants qui ne savent pas quelquefois quoi faire de leur argent. Et j'en connais des 75 000 habitants, dont la mienne, qui sont en tension financière. Donc, j'aimerais que les aides globalement de l'ADEME et de l'État, toutes les aides possibles, soient calculées sur le potentiel fiscal ou en tout cas sur la réalité de la richesse des collectivités. Parce que quelquefois, même les 30 % qui nous restent, pour nous, sont insurmontables à réaliser, quelle que soit la taille des collectivités. Il faut vraiment regarder par rapport à la richesse de chacune de ces collectivités. Et puis, il y a aussi le volet RH qui est compliqué parce que les plans se multiplient, ils sont pertinents, ils sont intéressants. Mais moi, je me suis entendu dire, des intervenants qui m'ont dit, si vous n'êtes pas capable de mettre 30 000 euros par rapport à ce qu'on vous apporte, c'est que vous n'êtes pas très ambitieux. Oui, mais moi, 30 000 euros plus 30 000 euros plus 30 000 euros, à la fin, je ne les ai plus. Et on n'imagine pas que dans une collectivité, j'ai un panier comme ça, où je sors des gens du panier pour venir travailler sur des contrats, sur des plans et sur des dispositions d'État. Moi, aujourd'hui, mes agents sont tous en activité, je n'en ai pas de libre pour travailler sur autre chose. Donc, quand il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux plans, des nouveaux contrats, je pense que c'est des choses qui sont très positives. Mais il faut aussi nous aider au niveau RH, d'abord pour trouver la ressource humaine, parce qu'on n'a pas forcément sous la main les bonnes compétences, et ensuite pour les financer. Mais encore une fois, je pense qu'il faut financer en fonction de la réalité de chacun. C'est vrai sur les déchets, c'est vrai sur toute une série de sujets, je sais qu'on a le temps et les contraintes, donc je ne vais pas en évoquer beaucoup, mais quelques heures encore, sur le transport aujourd'hui, on met une ligne de 100 000 euros par an d'investissement qui sert à tout ce qui est lié aux voies cyclables pour essayer de favoriser une autre façon de faire du vélo. Nous, ici, quand il pleut, c'est très violent et ça abîme beaucoup de choses, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il ne pleut pas souvent, et donc du coup, le vélo est une vraie alternative. On transforme petit à petit, chaque année, notre flotte en véhicules électriques. On développe le transport en commun, les navettes gratuites qui tournent et qui sillonnent pour éviter que les gens aient une nécessité à prendre leur véhicule. C'est évidemment, tout ça va dans le sens de moins de CO2. Mais on travaille aussi, et ce n'est pas facile, avec le SCOT, les plus petites communes, souvent, sont très réticentes au SCOT parce que le SCOT, nous, on a fait des SCOT qui sacralisent des zones agricoles et naturelles parce que le meilleur puits à carbone, ça reste la forêt, ça reste de la végétation. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace et qui, en plus, est plutôt agréable à promener à l'intérieur. Et puis, enfin, le logement où, là, on a tenté une expérience de thermographie aérienne. On fait survoler sur l'ensemble du territoire pendant l'hiver un avion qui nous permet, ou un drone, en tout cas par voie aérienne, qui nous permet d'avoir la réalité de la thermographie de chaque bâtiment. Ensuite, on descend commune par commune, on monte cette cartographie, on essaye de travailler avec le département pour monter avec ça des spécialistes pour expliquer aux gens, voilà, vous êtes dans telle catégorie, vous avez droit à telle subvention pour refaire l'isolation de votre toiture, pour refaire vos menuiseries, pour changer votre chaudière à fuel, pour faire une autre plus vertueuse en termes d'émissions à gaz à effet de serre. Et ça, aujourd'hui, c'est toute une série de mesures qu'on essaye de mettre dans toutes nos politiques publiques. Vous l'avez compris, c'est tout azimut. Si je pouvais juste résumer, on essaye d'être tout azimut, et on a deux freins principaux qui sont finalement l'argent et les ressources humaines d'un côté, et les normes ou les réglementations de l'autre. Donc, essayer de faire en sorte d'avoir des financements qui correspondent à la réalité des richesses des collectivités, à mon avis, serait vraiment très intéressant, et avoir une vraie expérimentation, une vraie liberté de donner le vrai pouvoir, finalement au maire et au président d'intercommunalité, pour qu'avec l'État, on puisse tenter des choses originales. Pour mon histoire de déchets, vous vous imaginez, il y a quatre départements qui sont concernés, trois régions. Donc, en théorie, il faudrait mettre autour de la table trois préfets de région, quatre préfets de département, sans parler des élus locaux. Si on fait ça, c'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse prendre le taureau par les cornes et avoir une vraie solution plus globale et plus facile. Merci beaucoup, Jean-Christon Ray, pour cet exposé très complet. Et c'est vrai qu'on voit bien tous les enjeux, tous les secteurs concernés. On prône beaucoup avec ACCE, vraiment, tous les secteurs agir de plein de façons pour la transition de la carbone. C'est des exemples qui sont motivants de me donner là. Pour rebondir, peut-être passer la parole à Sylvain Cazal, qui a travaillé aussi à vos côtés sur l'initiative Crientech Valley, l'initiative privée des entreprises et des collectivités ensemble pour la recommence de l'interritoire. Donc, si Sylvain Cazal peut en dire plus sur cette initiative-là, comment aussi elle est née, les leviers qui ont permis cette initiative de fonctionner, éventuellement, comment la multiplier aussi dans les autres territoires. Bonsoir à tous. Merci également pour l'invitation. Je vais vous parler ce soir de la Crientech Valley. La Crientech Valley, c'est une association. Elle a été créée en 2020, 2019. Et le point de départ de la création de cette association, c'est un moment de stupeur qui a été la fermeture de la centrale à fioul d'Aramon, dans le Gard, sur le territoire, en effet, dont on vient de parler. Et passé ce moment de stupeur, finalement, l'écosystème qui avait une certaine appétence pour l'environnement a décidé de réagir en créant cette association qui a vocation à développer les technologies vertes. Et l'originalité de cette association, c'est que finalement, elle a été conçue par ce qu'on appelle aujourd'hui 12 membres fondateurs. Et ces 12 membres fondateurs, c'est des gens qui habituellement ne sont pas forcément naturellement des partenaires, puisque c'est à la fois deux communautés de communes, donc celle présidée par M. Rey, dont on vient d'entendre, des groupes industriels, une banque, mais aussi des regroupantes d'entreprises. Donc, toutes ces entreprises-là, ces partenaires-là étaient présents, sont présents sur l'écosystème du Gard et ont été à l'époque soutenus par les services de l'État. Donc, je salue bien sûr Anthony Cellier, qui a été très actif à la création de cette association et qui l'est toujours à nos côtés aujourd'hui, et également la région qui nous aide et qui nous finance aussi dans cette création. Donc, une fois qu'on a créé cette association, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a décidé d'investir sept secteurs d'exploitation dans la lutte contre le CO2 pour devenir finalement un territoire de la pré-pétrole, avec vraiment l'idée de développer des solutions bas carbone. Ces sept secteurs d'exploitation, c'est ce qui vient d'être dit. Il y a en effet les déchets, le transport, les énergies, tout ce qui est autour de la déconstruction de l'économie circulaire, la problématique des bâtiments, de l'eau évidemment, qui est très importante. Et on a souhaité agir autour de concilier deux impératifs et ne surtout pas les opposer. Un premier autour du développement de ces technologies vertes, mais aussi l'autre au niveau du développement des emplois et des emplois durables sur le territoire. Donc, toute cette maillolaise-là a plutôt, évidemment, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour autant, ça a plutôt pris. Et malgré les confinements qu'on a vécu, parce que finalement, l'association n'est pas si vieille que ça, au mois de juin, au mois de juillet, on a fait le bilan de l'association et en deux ans, deux, trois ans d'existence, on a créé 34 emplois durables sur le territoire, notamment par la coopération que l'on a avec notre dispositif d'accélération d'entreprise, qu'on appelle le Clean Tech Booster. Donc, nous démarrons la troisième saison à la rentrée avec à nouveau neuf entreprises. Donc, l'idée est vraiment d'accélérer des startups et des PME qui vont œuvrer dans ces sept secteurs d'exploitation dont j'ai parlé, avec des secteurs très différents comme l'eau, l'énergie, etc., le bâtiment. Et donc, l'ensemble de ces entreprises coopèrent entre elles dans cet accélérateur, mais coopèrent aussi avec les entreprises et avec les fondateurs. Et c'est un peu cette alchimie-là qui permet aujourd'hui de fonctionner avec cet état d'esprit, cette agilité qu'on a souhaité et qu'on essaie de développer où on n'est pas juste un incubateur classique, mais il y a vraiment cette richesse de diversité de parcours qui fait qu'on a ce résultat aujourd'hui et qu'on souhaite poursuivre réellement dans la durée. Donc, à la fois, encore une fois, des coopérations entre startups et PME elles-mêmes, ou bien entre membres fondateurs, et évidemment, pas mal de réussites aussi, pas mal de coopérations entre les startups et les fondateurs. Je peux vous donner peut-être quelques exemples. Pendant le confinement, là aussi, parce que c'est la stupeur du confinement, les boostés, c'est comme ça qu'on les appelle, ont décidé de se mobiliser et de créer un robot de décontamination et de désinfection, un robot recovery, qui là aussi a été fait en partenariat avec des fondateurs. Côté Enedis, puisque c'est l'entreprise que je représente également, on a un partenariat avec la startup Beoga, qui vient de créer dans le Gard, le premier démonstrateur, son démonstrateur d'une des premières communautés énergétiques en France, donc une coopération là aussi au long terme. Sanofi, qui est membre fondateur également avec Stericen et Stésy, qui sont deux startups qu'on a accélérées l'année dernière, ont créé des coopérations sur la désinfection par LED UV et par lumière repulsée. Et puis, je pourrais multiplier les exemples, mais en tout cas, l'idée est bien, à la fois comme vient de le dire M. Rey, d'essayer de tester des choses sur le territoire et de les rendre durables par cette alchimie et par vraiment cette énergie et cette volonté que l'ensemble de ces acteurs, aussi divers qu'ils sont, souhaitent. Et ça, ça demande une animation particulière, des rendez-vous, un parcours d'accélération et un parcours d'accompagnement qui est vraiment particulier et qui fait qu'aujourd'hui, on espère encore beaucoup de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Merci beaucoup, Stéphane Cazal. Peut-être une question pour compléter vos propos. Jean-Christon Rey parlait du droit à l'expérimentation. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui permettrait de multiplier les initiatives, de multiplier Quintec Valley dans les territoires ? Est-ce que c'est… En effet, oui. Nous, aujourd'hui, dans les discussions que l'on a, encore une fois, entre les fondateurs et les boostés, on se dit que parfois, on pourrait aller plus loin et plus vite s'il était possible de pouvoir expérimenter, d'avoir une espèce de droit à l'expérimentation juridique, à la fois pouvoir être encadré, par exemple, ça pourrait être les services de l'État qui encadrent ça, mais qui nous permettent d'aller un peu au-delà de la réglementation actuelle, dans un cadre bien précis pour tester. Et puis, peut-être que ces tests-là, en faisant un retour d'expérience quelques mois après, pourraient ensuite orienter les politiques publiques. Et ça, c'est des choses qu'on a vues dans les expériences qu'on a menées par le passé et qu'on est en train de mener. Donc, très clairement, je m'inscris totalement dans ce dispositif-là d'expérimentation juridique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir après, à joindre aussi avec vous sur ce droit-là, avant de finir le tour de table. Je vais peut-être m'adresser à Zoé Lavocat pour terminer ce tour-là. Vous travaillez aussi avec l'association, société civile, comment vous les impliquez au quotidien ? Et peut-être, au-delà de cet acteur-là, quel frein est-ce que vous avez identifié, quel frein à transition identifié au quotidien dans vos travaux ? Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour la question. Alors, quand on pose la question de la participation des acteurs locaux, de la participation de la société civile aux politiques territoriales, il faut d'abord se poser la question de pourquoi. Alors, la première chose à répondre à ce pourquoi inclure les acteurs locaux dans les politiques territoriales de transition, c'est de dire, de répondre qu'il y a une attente forte aujourd'hui de la part des citoyens et des citoyennes autour de l'enjeu climat. Peut-être juste un sondage, il y en a plusieurs, mais la croix en janvier dernier, tu sais que 77% des Français voient le dérèglement climatique comme un enjeu majeur. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une appétence, une attente réelle de la part des citoyens et des citoyennes. Pourquoi les engager ? La deuxième raison, c'est aussi parce qu'en engageant dès le début des politiques territoriales, dès le début des réflexions, ces citoyens, on va avoir une politique qui sera plus adaptée et plus pérenne. Vraiment, ce qu'on remarque, c'est que l'inclusion des aides-temps et aussi des associations, ça permet vraiment à ces personnes-là de s'approprier les enjeux locaux. La troisième raison de l'importance de l'inclusion de la société civile dans les politiques locales, c'est aussi que ces associations, ces citoyens, sont force de proposition. Ils connaissent leur territoire, ça c'est la première chose, mais les associations sont aussi fortes d'une expertise, d'une expertise politique, d'une expertise scientifique. Les solutions, on les connaît, ça fait des années qu'on les porte, sur la gestion des déchets, sur les transports, sur la rénovation. Il faut aussi écouter cette voix-là des citoyens et des citoyennes. Et du coup, le dernier rôle de cette société civile, c'est aussi pour finir là-dessus, ça veut dire que finalement, elle est aussi là pour challenger les acteurs politiques locaux et rappeler cette urgence d'agir, rappeler vraiment la nécessité d'agir maintenant, plus loin, plus vite et plus fort, parce que le dérèglement climatique est là et déjà sur nos territoires. Une fois qu'on a dit pourquoi est-ce qu'il fallait cette société civile dans les politiques territoriales, l'important, c'est aussi de rappeler le comment. On ne fait pas une concertation, ça ne s'improvise pas. Je voulais juste rappeler comme ça quelques règles. La première, c'est vraiment l'importance de clarifier le cadre et les objectifs d'une consultation, que ce soit au niveau d'un territoire ou à une échelle plutôt nationale, voire européenne. Vraiment expliquer dès le début aux citoyens, aux citoyennes, aux associations, pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est à titre de consultation ? Est-ce que c'est à titre de décision ? Premier conseil, recommandation. La deuxième chose, c'est vraiment solliciter des experts extérieurs pour former, pour accompagner, pour diriger et proposer des solutions. Lorsqu'on fait des concertations, on va avoir effectivement des citoyens et des citoyennes qui doivent s'approprier les sujets. Il est important de donner la voix aux experts et aux personnes qui maîtrisent aussi et qui ont travaillé sur ces sujets. La troisième chose, c'est garantir l'accès aux informations, la transparence des données. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'au quotidien, les associations en local peuvent rencontrer comme prince et finalement avoir des difficultés pour savoir où on est dans le suivi, dans la réalisation de telle ou telle politique publique. Et enfin, dernière recommandation, l'importance de vraiment créer un débat, les conditions d'un débat sans pression politique. Aujourd'hui, les citoyens et les groupes locaux que je côtoie, que j'ai la chance d'accompagner des fois, me disent, on a peur d'être récupérés, on ne veut pas être récupérés. Nous sommes là pour être un contre-pouvoir citoyen et vraiment, ça, c'est dans le cadre d'une concertation quelque chose qui est important à mettre en main. Donc là, c'est un petit peu pour parler effectivement de l'importance de cette société civile dans les politiques publiques locales. Et une deuxième partie de la question, c'est effectivement les freins que nous, au réseau Action Climat, nous avons identifiés. Je ne vais pas revenir sur vraiment cette question des financements, mais qui pour nous est centrale, vraiment la question des financements suffisants et pérennes sur le long terme, dédiés à la transition. Donc vraiment, ces trois composantes, ça nous semble être une priorité. Petite parenthèse, aujourd'hui, je suis aux rencontres TEPOS, aux rencontres pour les territoires à énergie positive, et les agents territoriaux disaient leur colère de voir de moins en moins d'agents territoriaux, de moins en moins de personnes sur le terrain pour se saisir des politiques publiques. Donc vraiment, cet appel criant à des financements humains, notamment suffisants. Et peut-être, pour revenir sur un autre angle, un autre frein que nous identifions côté réseau Action Climat, c'est le besoin d'outils pour suivre ces financements aussi. Aujourd'hui, notamment, I4C a développé l'évaluation climat du budget des collectivités. C'est une méthode qui doit être déployée sur le territoire, qui doit permettre d'avoir une meilleure vision de l'état actuel des financements pour la collectivité, pour pouvoir faire un meilleur suivi de ce budget. Cette évaluation du budget climat, mais aussi, imaginez peut-être demain le développement d'une évaluation climat des projets pour que les collectivités puissent identifier si ce projet est favorable, très favorable, neutre, néfaste pour le climat, parce qu'on a une idée de ce qu'est un bon projet, mais ce serait nécessaire aujourd'hui d'avoir une grille plus fine d'analyse sur ce qu'est un projet local pour le climat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zola Vroca, pour cette intervention et ses différentes dimensions de l'engagement citoyen et aussi les freins. Pour remettre un petit peu de macro dans tout ça, c'est vrai qu'Atsevam, on utilise beaucoup les besoins en dépense d'investissement pour la transition. On a évalué récemment les besoins au niveau national à plus de 13 à 17 milliards d'euros par an. Peut-être interroger avec la casquette au Conseil pour le climat Valérie Masson-Delmotte sur ce investissement. Vous évaluez régulièrement le travail du gouvernement, les actions climat du gouvernement à travers le Conseil pour le climat. Récemment, vous avez jugé l'action climatique pas encore assez ambitieuse pour atteindre l'objectif. Est-ce que c'est une question d'investissement ? Est-ce que vous aussi vous mettez ça en valeur en avant dans vos rapports que l'investissement manque ? Financièrement, il faut mettre plus sur la table d'argent public ? Effectivement, dans le rapport 2021 du Haut Conseil pour le climat, on souligne les enjeux à renforcer l'atténuation à tous les échelons depuis l'échelon territorial, l'échelon régional et l'échelon national. On souligne qu'il y a des progrès, mais que le rythme de baisse d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas à la hauteur des engagements que la France a pris et qui eux-mêmes demandent à être revus à la hausse dans le cadre de la révision à la hausse des objectifs européens. On souligne en fait qu'il y a des progrès qui restent mitigés dans les différents secteurs émetteurs et globalement peu alignés avec la trajectoire de réduction prévue dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Donc effectivement, il y a des enjeux de financement, mais il y a aussi des enjeux d'articulation, de coordination, de cadre méthodologique également. Et puis, le dernier volet qu'on souligne dans ce rapport, dans un contexte où les impacts du changement climatique, vous l'avez souligné, les uns et les autres, affectent déjà le territoire national. Il y a un enjeu également à mettre en œuvre l'adaptation d'une manière beaucoup plus ambitieuse et donc de ne pas prendre les choses uniquement en silo, mais de manière plus intégrée, de manière plus cohérente. Et donc, la question de fonds, je pense, au-delà de la question des financements, c'est aussi de passer de mesures qui vont être incrémentielles ou réactives pour l'atténuation, pour l'adaptation, à des actions qui vont être plus transformatrices, plus systématiques pour vraiment changer d'échelle. Voilà, c'est ce que je voulais souligner à l'angle du Haut conseil pour le climat qui a d'ailleurs rendu cette semaine une analyse concernant les conditionnalités des aides publiques également qui sont apportées aux entreprises de sorte à vérifier qu'elles permettent effectivement de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre de manière efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, au-delà de la question de financement, aussi, à cette question de cohérence et de massification des initiatives, peut-être sur la question du besoin aussi de personnel, d'expertise, d'ingénierie et donc finalement d'emploi. Monsieur Pierre Achieri, dans votre collectivité, est-ce que vous ressentez aussi ce besoin que Jean-Christian Rey a souligné et Zoé Lavocat aussi, ce besoin en fait d'avoir des personnes au sein des collectivités ou bien des agences de l'État qui viennent apporter leur expertise pour déployer les objectifs, les plans locaux ? Que vous partagez ce constat ? Oui, tout à fait. Ça a été évoqué. Je souscris complètement à ce qui a été dit, en particulier au niveau des petites communes. Il n'y a pas forcément la ressource humaine pour, je l'ai dit, à la fois être en veille et à la fois accompagner, porter les projets aux appels d'offres, aux appels à projets. C'est vrai qu'il y a ce besoin-là. Ça, c'est évident. Mais je reviens juste un petit instant sur ce que Mme Lavocat vient de me dire et c'est très intéressant. C'est la, je dirais, pour prolonger ce qu'elle a dit, la vertu de l'exemple de la collectivité. C'est-à-dire que si la collectivité s'engage dans une action vertueuse sur le plan environnemental, pour peu qu'elle communique un petit peu dessus, pour peu qu'elle le fasse justement en concertation avec les citoyens, ça devient un projet de territoire. Les citoyens, s'en saisissent et eux-mêmes, ensuite, sont forces de proposition et on va vraiment vers quelque chose de global, qui associe à la fois les collectivités, les élus et le territoire. Ça, à mon sens, c'est essentiel. On ne peut pas simplement faire des opérations de communication one-shot, comme ça, faire un truc très sympa dans la presse, mais finalement, personne ne s'approprie le projet. Je dis deux mots sur notre projet, la réalisation qu'on a faite sur la commune au niveau des cantines scolaires. La conséquence directe, c'est que les parents sont en recherche de plus d'alimentation de proximité, de produits de proximité, un circuit court. Ils cherchent plus de saisonnalité dans ce qu'ils achètent, moins de produits transformés. et ils ont répondu à 80 % à avoir changé leurs habitudes alimentaires sur la base de ce que vivent les enfants dans les écoles. Donc, ça devient un projet de territoire. Je ne suis pas un exemple de l'alimentation, mais ça pourrait être pour les déchets un vrai enjeu. Si on arrive à avoir la souplesse au niveau des territoires, le moyen à la fois humain et financier pour mettre en œuvre ces projets, à mon sens, c'est là qu'on peut vraiment agir. il y a plein de domaines. On peut évoquer l'alimentation, les déchets, mais la mobilité, c'est évidemment la réunition énergétique des bâtiments, la production d'énergie verte. Il y a une flopée de sujets sur lesquels on pourrait vraiment faire quelque chose de global et en faire un vrai projet de territoire. Intéressant, sur la participation citoyenne, peut-être faire réagir Jean-Christian Rey sur ce volet-là, sur tous les projets que vous avez décrits qui fonctionnaient bien dans un secteur. Est-ce qu'il y a toujours une réflexion qui est aussi faite sur la participation citoyenne, sensibilisation, formation, éventuellement aussi éducation que vous avez un petit peu évoquée dans les écoles ? Oui, bien sûr. En fait, on essaye dans... Alors, la participation citoyenne, elle est quand même très limitée chez nous, en tout cas, parce que les formes de réunions publiques où on essaye même sur les quartiers politiques de la ville d'aller nous les chercher, d'aller chercher les citoyens, etc., il y a quand même une faible réponse du citoyen qui aujourd'hui, en tout cas, nous, dans nos territoires, il y a une partie quand même de gens en grande difficulté sur les territoires politiques de la ville dont l'environnement n'est pas forcément la préoccupation première, quand même. Donc, après, il y a d'autres types de populations qui sont plus... Il y a plus d'appétence sur le sujet, mais ce n'est pas généralisé non plus. Donc, il y a une vraie difficulté globalement sur la participation citoyenne. Par contre, après, on a monté les structures. Donc, on a un conseil de développement qui se saisit de ces sujets-là, mais qui sont quand même des gens qui ont envie de venir pour se mobiliser sur toutes sortes de sujets. Pas forcément que ceux-là, mais ceux-là en font partie. On a ensuite un gros travail sur les écoles. Nous, aujourd'hui, que ce soit dans nos centres aérés ou avec un partenariat avec l'éducation nationale, on fait un très gros travail sur tout ce qui... Alors, on le fait majoritairement sur les déchets parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin que le citoyen soit actif dans cette politique-là. C'est-à-dire que si le citoyen n'agit pas sur les déchets, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut vraiment que ça soit pris dès la racine. Et là, effectivement, les enfants, ça fonctionne très bien. Moi, je connais des tas d'exemples où ce sont les enfants qui ont éduqué les parents ou les grands-parents. Et maintenant qu'ils n'ont plus la garde des enfants ou des petits-enfants parce qu'ils sont devenus majeurs et ils sont grands, les grands-parents continuent de trier chez eux et ils le font correctement. Et donc, du coup, ça, c'est effectivement très efficace. Mais la participation citoyenne, voilà, moi, il y a quand même des... En tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas comme on pourrait rêver qu'elle fonctionne. Il faut vraiment que ce soit nous qui allions la chercher dans toutes ces modes. Après, très honnêtement, l'éducation nationale, aujourd'hui, on travaille avec des éco-délégués. Là où on a des profs motivés, ça fonctionne du feu de Dieu. Là où on a des profs qui s'en fichent, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, et c'est vrai, moi, je les comprends aussi, c'est compliqué quand il faut faire partir une classe sur un terrain d'expérimentation à l'extérieur, la sécurité, les responsabilités, etc. Il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas jouer le jeu. C'est très clair. Quand on fait des animations le week-end ou les jours fériés, ce n'est pas forcément des jours où ils travaillent. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là où on a... Nous, rien que sur la ville-centre, on a cinq collèges. Il y en a un où on a une prof qui est plus que motivée. Les éco-délégués de ce collège-là, ça fonctionne. Aujourd'hui, ils ont monté des systèmes de composteurs à l'issue de la cantine. C'est-à-dire que le déchet... Nous, on a baissé drastiquement le niveau des déchets dans ce collège-là parce que les enfants eux-mêmes ont monté un système où il y a du compost. Avec le compost, ils créent eux-mêmes un petit potager. Ils produisent eux-mêmes un certain nombre de choses qu'ils repartent avec, etc. Donc, c'est très vertueux et ça fonctionne très bien. Mais tout dépend de l'encadrement qu'on y met. Le temps passe très vite et déjà bientôt l'heure de conclure. Et pour conclure, j'aurais aimé donner la parole à Lauriane Rossi. Pas mal d'éléments, de propositions ont été faites dans cette table ronde. J'en retiens trois, mais peut-être qu'il y en a éventuellement plus sur lesquels on pourrait y réagir. Donc, le premier, c'est le besoin en expertise. Éventuellement, comment est-ce que l'échelle nationale, on peut répondre à ce bon d'expertise des collectivités, éventuellement apporter à travers la NCT, par exemple, plus de moyens, plus d'accompagnement. Aussi, une réaction sur le droit à l'expérimentation. Voilà, ce que c'est aussi discuté au niveau national, cette flexibilité du cadre un peu législatif ou administratif pour permettre aux collectivités d'avoir des initiatives un petit peu originales, expérimentales. Et enfin, le dernier, c'était la proposition de Jean-Christian Rey de faire en sorte que les aides soient un peu calculées selon aussi les collectivités, leur richesse et selon leur capacité financière aussi à agir. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que la première réaction, c'est un peu à chaud et pour conclure aussi cette table ronde ? Oui, alors peut-être pour rebondir d'abord sur les trois points que vous venez de soulever et j'apporterai quelques compléments. Sur le besoin d'expertise des collectivités, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, il est réel, il est crucial, donc il faut qu'on continue à apporter des moyens humains, de l'ingénierie, de l'accompagnement à nos collectivités et notamment les plus petites parce qu'on voit bien que les métropoles et les grandes villes sont plutôt bien dotées. L'enjeu, il est évidemment en milieu périurbain, en milieu rural et donc nous continuerons comme nous l'avons fait à déployer des moyens. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est un exemple mais il y en a d'autres. Je pense au guichet FAIRE qui permet via un guichet unique aussi d'avancer sur les sujets de rénovation. Moi, je crois beaucoup au guichet unique. Il faut qu'on arrive à l'échelon local aussi à mettre tout le monde autour de la table et ne pas tomber dans l'écueil qui consisterait à voir la ville, l'intercommunalité, le département, la région, les syndicats mixtes, les sociétés publics locales, etc. mener des initiatives chacun dans leur coin en silo sans finalement se parler et mutualiser. Je sais que beaucoup le font déjà mais il faut être quand même attentif à ça. Le droit à l'expérimentation, évidemment, et j'ai envie de dire nos collectivités peuvent déjà expérimenter beaucoup de choses. Elles innovent d'ailleurs beaucoup dans leur territoire et ce qui est vrai dans certains territoires mais je pense par exemple à la méthanisation des déchets. On a des initiatives et des démarches extrêmement intéressantes dans certaines collectivités. Ça ne marche pas partout mais je crois qu'il faut faire confiance aussi aux collectivités pour déployer des solutions. Par contre, sur le troisième point, celui des aides et finalement, c'est la question de la solidarité derrière qui est posée, je veux dire qu'il y a déjà de la péréquation, il y a déjà de la solidarité entre collectivités, ça existe, comme ça qui sont évidemment ventilées les dotations aux collectivités. En revanche, c'est vrai, je le vois notamment dans le cadre du plan de relance, les collectivités les mieux outillées pour aller chercher des subventions, donc les plus grosses, généralement, qui ont des équipes dédiées à ça pour aller chercher des fonds dans le plan de relance, pour aller chercher des fonds au niveau européen, c'est vrai, captent beaucoup plus de subventions que ne peuvent en capter les petites collectivités qui n'ont pas ces moyens-là. Et c'est donc ces collectivités, ces petites villes, notamment, que nous voulons aider évidemment dans le développement de leurs projets. Moi, je voulais insister également sur quelques autres points. D'une part, je l'ai dit, la nécessité de dialoguer, de mutualiser à l'échelon local et de ne pas, je le redis, être en silo et d'avoir des démarches parallèles, voire même concurrentes parfois, parce que, bon, voilà, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans du marketing écologique qui consisterait à mettre en place des actions sans se coordonner. Je crois que le véritable enjeu, il est aussi dans l'évaluation de l'impact de toutes ces démarches menées à l'échelon local. Et aujourd'hui, clairement, le compte signerait pas, j'ai rendu un rapport parlementaire il y a quelques semaines sur la conditionnalité des aides publiques. On s'est penché à la fois sur les entreprises mais aussi sur les collectivités. Et en fait, derrière la conditionnalité des aides, le vrai sujet, c'est quoi ? C'est finalement notre capacité collective à mesurer l'impact des actions que nous menons. Et nous voyons bien qu'à l'échelon local, il est encore très, très difficile de mesurer l'impact des différentes actions qui sont menées. En termes de rénovation des logements, par exemple, en termes d'énergie renouvelable, de déploiement de ces réseaux d'énergie, en termes de mobilité propre et durable, en termes de déchets, etc., là, on manque d'outils de reporting capables de démontrer chiffres à l'appui, données à l'appui, et bien cette décarbonation de l'économie que nous appelons tous de nos voeux. On a le même problème avec nos entreprises, c'est tout simplement le reporting de ces actions de verdissement de nos modes de production, de consommation et de déplacement. Donc, il faut qu'on avance là-dessus, c'est aussi le rôle du législateur, le rôle de l'État que de fournir des outils et c'est un véritable enjeu. Voilà. Et puis, je crois, un réflexe aussi, et ça, ça ne relève pas de la loi, mais de la prise de conscience collective, un réflexe qui doit consister à intégrer dans chaque projet cette dimension climatique, cette maîtrise de l'aléa climatique et cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette réduction des pollutions. Quand je dis les pollutions, il y a la pollution de l'air, mais il y en a d'autres, pollution des eaux, pollution des sols, pollution sonore, le bruit, on en parle aussi très peu. Voilà. Donc, il faut que ça devienne un réflexe aussi à l'échelon local. Chaque projet d'infrastructure, d'aménagement doit désormais, je le crois, intégrer ces notions-là et bien entendu, l'enjeu de l'artificialisation des sols qui n'est pas sans lien avec tous les aléas climatiques que nous avons pu observer ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà ce que je voulais dire en conclusion et remercier tous nos intervenants et mon collègue député Anthony Cellier pour l'organisation de ces 24 heures pour le climat. Je vous remercie. Merci pour ces belles conclusions. Je pense qu'ils terminent clôturent très bien cette table ronde. Merci à toutes et à tous d'être intervenues et pour vos prises de parole très intéressantes. On laisse place à l'avant-dernière table ronde sur la justice climatique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.